Oui bonjour les amis, c'est Olivier Langlois. Aujourd'hui, je vais partager une recette totalement expérimentale. Je vais tenter de faire un jus de pamplemousse et pomme. Je prends des risques, je prends des risques culinaires, j'ai aucune idée. Je l'essaye devant la caméra puis on va voir si c'est bon. Puis ça fait partie du concept de la chaîne. On essaye des choses, je fais mon possible pour que ça soit bon, mais on le découvre ensemble. Ça fait partie du suspense. Je vous dis ce qu'il y a dedans dans ma préparation. C'est fait encore avec mon Nutri Ninja. Il y a 6 ingrédients. Premièrement, j'ai 6 raisins verts. Ensuite, j'ai mis un pamplemousse complet. J'ai une pomme coupée en morceaux. L'huile de noix de coco. Puis ensuite de ça, j'ai 6 mûres sur le dessus. Puis j'ai mis du gingembre. Puis pour faire le liquide, bien moi j'ai pris de l'eau de noix de coco. Mais de l'eau normale, probablement ça va faire la même chose. Là ça fait, je ne sais pas, 4, 5 vidéos que j'enregistre. Puis il y a une constance, il y a quelque chose qui revient toujours, toujours. Je ne sais pas si vous avez remarqué, fidèle auditeur, téléspectateur. Je mets toujours de la noix de coco, de l'eau de noix de coco ou de l'huile de noix de coco. Dans presque toutes mes recettes, j'en mets toujours. Puis il y a vraiment une raison super intéressante pour ça. La raison c'est que, mais en fait non, j'en parlerai pas dans cette vidéo-là. Par contre, je laisse un lien dans le bas du vidéo où vous pouvez vous inscrire à mon newsletter en français, ça serait quoi? Un bulletin de nouvelles, tiens. Un bulletin de nouvelles que j'envoie à une fréquence hebdomadaire ou bi-hebdomadaire. Je partage mes merveilleux secrets de l'art culinaire avec les aliments crus comme ça. Si j'ai piqué votre curiosité, inscrivez-vous, puis vous allez connaître le secret de la noix de coco et pourquoi j'en mets partout. Bon. Sur ça, je vais faire un petit montage. Puis je vous fais la démonstration de la préparation de mon jus pamplemousse et pomme d'olivier. Puis ensuite de ça, on fait une dégustation ensemble, puis on va découvrir en même temps si c'est bon ou si c'est pas bon. J'espère vraiment beaucoup que ça va être très très bon. À suivre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon. On est de retour du montage. Et puis, regardez, c'est ce que ça donne comme résultat. Ça sent très, très bon. D'après vous, est-ce que c'est un succès ou non? On va le savoir. J'aime un peu ça, faire durer le suspense. Hum, ça sent pas. Bien là, la vraie question, c'est est-ce que ça goutte pas? Ça, c'est la vraie question qu'on veut répondre. Alors, sans plus attendre, on va déguster ce fabuleux, joyeux jus de pamplemousse et pommes. Une création de votre autre, l'humble olivier. Bien, c'est super bon. Bon, j'ai le plaisir de vous annoncer que la recette d'aujourd'hui, c'est un franc succès. Ce que je dois noter, c'est que de tous les ingrédients que j'ai mis, l'ingrédient qui est prédominant, c'est le pamplemousse. Malgré tout ce que j'ai mis, ça goutte pas mal juste le pamplemousse. Fait que si vous aimez le pamplemousse, c'est un jeu que vous allez adorer. C'est vraiment bon. Hum. Super bon. Mission accomplie, c'est un succès. Fait que bon, malgré les risques et les tourmentes du tournage, on a réussi à faire un merveilleux jus. Je suis très content que vous m'ayez suivi dans mes aventures culinaires. C'est un plaisir. Si le plaisir a été réciproque, il y a plein de choses que vous pouvez faire. Comme par exemple, vous pouvez vous inscrire à la chaîne. Vous pouvez voter sur la vidéo avec un pouce par en haut. Laissez des commentaires, des suggestions. Moi, j'aimerais ça, moi, recevoir des suggestions de recettes à essayer. Puis ensuite, vous pouvez visiter mon site web pour vous inscrire à mon bulletin de nouvelles, mon news group. Puis parce que, parce que, ça me ferait très plaisir si vous faites toutes ces choses. N'est-ce pas une merveilleuse raison d'écouter votre cœur et de prendre action maintenant sur ces merveilleuses suggestions que je suis en train de vous faire? Sur ce, je vous dis merci beaucoup d'avoir écouté. Puis on se revoit dans la prochaine vidéo. Merci beaucoup, à la prochaine. Salut! Sous-titrage Société Radio-Canada